Je fais bien semblant de courir. Allez, est-ce que tu te poses la question de savoir quel camping-car français au lit jumeau choisir ? Serait-ce un camping-car Florium by Florette ? Eh bien, je te propose en tout cas de découvrir la version Baxter 65 LGG aux dimensions d'un fourgon offrant néanmoins des lits jumeaux avec le confort d'un camping-car tirant plutôt vers le haut de gamme. Eh bien, on vérifie ça de suite. Salut, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les ch'tivelles. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ce véhicule de loisir de tout format. Si tu es nouveau et que tu ne me connais pas, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est en description pour savoir à qui tu as affaire. Aujourd'hui, je suis dans la concession Bouillard Nature Évasion à Manage en Belgique. C'est aussi proche de Mons que de Monbeuge en France. Et demain, non, de 5. C'est le cinquième Florium by Fleurette que je te présente. J'aimerais quand même pouvoir te présenter des fleurettes tout court. Et sur le coup, ici, c'est un profilé sur porteur Peugeot. Je préfère largement cette alternative à celle que d'autres constructeurs ont choisie. Si tu vois ce que je veux dire. Je t'ai déjà présenté la version Baxter 68 qui s'est retrouvée dans ma playlist coup de cœur. Elle se trouve là ou là. Ici, ce sera une variante. Le 65 va-t-il détrôner le 68 ? Je te rappelle que cette vidéo a des chapitres. S'il y a une partie qui t'intéresse moins, tu peux passer directement au chapitre suivant. Côté équipement, tu as tout ce qu'il faut pour regarder la télévision par exemple. Tu as aussi la caméra de recul, la bonbonne GPL LPG selon que tu sois français ou français. Un panneau solaire, la porte moustiquaire. J'ai toujours du mal quand je lis que ce type d'accessoire est en option. Les occultants au niveau des cabines. Un store et un convertisseur 12V 220V. Les dimensions. 6,59 m de long, soit 25 cm de moins que le 68, 2,23 m de large hors rétroviseur et 2,70 m de haut. Hors accessoires comme les antennes par exemple. Je viens de lui trouver un petit nom. Bébé. Pourquoi ? Parce que c'est un Baxter sur un Boxer qui abrite un moteur de 2,200 litres développant 140 chevaux. Et qui dit Beugeot, dit boîte manuelle. Ce qui est plutôt classique sur ce type de profilé assez court. Le châssis a un PTAC pour un maximum motorisé de 3,500 tonnes. Et je n'ai pas vu de possibilité d'augmenter le PTAC. Mais je suppose qu'il est envisageable de l'avoir au moins en 3,650 tonnes. Mais bon, à 2 ou 3, pas certain que ce soit vraiment utile. Parce que le poids en ordre de marche est annoncé à 2,900 tonnes. Si tu y ajoutes les options, tu devrais rester avec un peu plus de 350 kg de charge disponible. Mais sur le coup, ce serait plutôt cool pour le client que le distributeur affiche le poids total en comptant les options présentes sur le véhicule. Plusieurs abonnés m'ont dit que c'était leur premier achat et qu'ils se sont fait avoir au niveau du poids. Personne ne leur en avait parlé et leur véhicule frôlerait en permanence le surpoids. Bonjour la surprise et la désillusion. Chacun a son rôle à jouer. Certains constructeurs offrent un configurateur qui te permet de connaître le poids avec les options choisies à l'avance. Ce ne sera pas le cas ici. J'en reviens moteur. Ce boxeur assume pleinement de tracter jusqu'à 2 tonnes si ton attelage est freiné. Sinon, ce sera les 750 kg réglementés. Et pour finir, côté porteur, le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Celui de la D-Blue est de 22 litres. C'est un 4 places carte grise avec deux couchages à l'arrière et la possibilité d'un lit appelé dînette qui prend toute la place de la table. Table rabaissée, hein ? Mais sur le coup, personne ne saura sortir du véhicule tant que cette personne l'adore. Il existe d'autres possibilités qui laissent ton salon libre. Je t'en mets une là, mais tu vas le voir sous le véhicule car je l'ai préparé aussi pour te le montrer. Côté cellules, Fleurette est plutôt réputée pour la qualité de fabrication. C'est un des derniers constructeurs à ne pas sous-traiter la fabrication de ses parois. L'ensemble de la cellule est réalisé en polyester. Le toit et l'arrière du véhicule sont renforcés en fibre de verre et finis avec du gel couette qui augmente la résistance au rayon ultraviolet. C'est la même chose que la crème solaire que tu te tartines quand tu fais bronzette. Sauf qu'ici, c'est permanent. C'est plus simplement dit comme ça, hein ? L'isolation, elle, elle est réalisée avec le traditionnel XPS styrofoam d'une épaisseur de 30 mm. Cet isolant est actuellement un des meilleurs isolants sur le marché au niveau des relais. Je vais recommencer. Cet isolant est un des meilleurs isolants actuels du marché au niveau de la réalisation de ce type de parois. Il possède des propriétés de haute isolation éthermique et phonique et de résistance à l'eau aussi. Et en plus, elle est légère, connue et reconnue. Et ici, on connaît l'épaisseur. On peut donc calculer le coefficient R. C'est la conductivité thermique du matériau. Tu es puriste ? Tu veux savoir ? Eh bien, c'est aux alentours de 857K au mètre carré. En résumé, c'est très très bien. Cependant, la production du polystyrène nécessite l'utilisation de combustibles fossiles non renouvelables. De plus, la production du styrofoam nécessite l'utilisation de produits chimiques tels que le styrofoam. Mais comme l'XPS styrofoam est considéré comme étant durable et résistant, il peut être facilement réutilisé et recyclé. Et ce qui ne gâche rien, c'est que sa longévité est réellement prouvée. En d'autres mots, c'est un bon isolant qui dure, qui peut être à nouveau transformé en fin de vie, même s'il est issu du pétrole. Moi, ça me va ! Côté chauffage chauffe-eau, il est de la marque Truma et fonctionne au gaz. Il te procurera jusqu'à 4000 calories. Sache que tu peux l'avoir en version mix gaz-électricité pour quelques centaines d'euros supplémentaires. Au niveau de l'habitation, tu embarqueras jusqu'à 120 litres d'eau propre et 119 litres d'eau usée. Une contenance quasi identique, ça c'est vraiment top ! Si tu as prévu d'aller au froid, fais attention à ton réservoir d'eau usée qui est à l'extérieur de ta cellule. Et je n'ai pas vu d'option de réservoir isolé et chauffé, mais je me trompe peut-être. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo de marque Tête Forte et il fonctionne par absorption, le Trimix comme on dit. Et non plus, pas d'option au niveau du frigo à compression. Alors, je ne dis pas qu'il faut bannir le Trimix, loin de là. Je dis simplement qu'il faut laisser le choix au client selon son usage. Absorption pour le nord et compression pour le sud. Côté contenance, c'est 145 litres, ce qui est plutôt vraiment bien pour 3 ou 4 personnes. Au niveau de la batterie, c'est du type AGM de 100 ampères. J'ai expliqué au départ que c'était une batterie AGM de 100 ampères. C'est une erreur. C'est une batterie au plomb, acide, de 100 ampères. Donc, Fleurette met des acides. Et là, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, passez au moins à une AGM. On en est presque à un standard de lithium, petit au lithium. Donc, au moins un AGM, ce serait bien. Pourquoi ? Parce que l'acide, il faut le savoir, les batteries de plomb, tu ne peux pas les décharger plus bas que la moitié de sa capacité. Ça veut dire, puisque c'est des 100 ampères, c'est comme si tu avais une batterie de 50 ampères. C'est quand même chaud, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et côté couchage, les lits jumeaux sont des vrais lits jumeaux, puisqu'ils ont la même dimension. Pratiquement 2 mètres de long sur 80 cm de large. Et pour une fois, je peux te parler des matelas, parce que Fleurette n'est pas un var en renseignement. C'est 12 cm de mousse fabriquée à base de soya de haute densité, dont la résilience est de 35 kg au mètre carré. Ne mange pas le soja, parce que sinon, tu n'auras plus de matelas. Au niveau de la couleur de la boiserie, je ne sais pas si je dois dire, il y a un coloris ou il y a deux coloris. Je m'explique. Si je parle du Florium Baxter, ce sera la seule couleur cèdre que tu vas découvrir. Mais en réalité, le même véhicule, qui est logoté Fleurette, s'appellera Migrateur et aura la couleur noyée. Donc tu vois, tu as quand même le choix de deux couleurs. Et pour finir les présentations, au niveau de l'habillage des sièges, tu as cette variante de tissu pour l'assise et le dossier de siège. Il y a aussi du simili-cuir et du cuir en option en plus. Tu as compris, tu as le choix. Sur le coup, j'ai envie de te dire, on ne va pas s'attarder, parce que c'est toujours la même chose sur les Peugeot. Enfin, Peugeot, c'est toujours nous-mêmes les Fiat, mais c'est toujours la même avant. Jusqu'ici, contrairement à beaucoup de Rapido, par exemple, tu n'as pas les anti-brouillards qui sont dedans. Alors, tu as les optiques d'urne qui sont en LED, c'est plutôt joli. Pour le reste, c'est la même chose. Je m'attarde juste quelques secondes sur la casquette, qui est vraiment typique à fleurette. Et ici, comme c'est la version Baxter, c'est Florium by Fleurette. La Magistère, je pense que c'est... Là, c'est tout à fait fleurette. Comme je te l'ai expliqué, la seule différence, c'est la couleur du bois à l'intérieur. Les jantes sont des 16 pouces en alliage, et c'est des pneumatiques Michelin Agilis. Pour moi, j'ai envie de te dire, c'est le premium dans le type de pneu. Et ici, si je vois bien, ce sont des 4 saisons. C'est quand même quelques centaines d'euros supplémentaires à dépenser, à débourser, si tu les veux. Donc ici, elles sont dedans. C'est pas mal. Sinon, les portes, et là de nouveau, c'est vraiment spécifique à Peugeot, à Citroën. Tu as les poignées qui sont généralement teintes dans la couleur de la carrosserie. Mais les derniers porteurs Fiat que j'ai faits, l'avaient aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Tu as une petite jupe, pas pour aller danser, pour t'aider à monter, une petite marche. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est bien. Alors, on est sur la porte, et là, je sors mon arme fatale, mon maître. Voilà, voilà. On en est à... Donc c'est des portes... C'est pas toutes étroites, mais c'est pas non plus les XL qui sont à 60 cm. Ici, tu as 54 cm de porte. Un éclairage sur le dessus, bien, qui est juste au-dessus de la porte, qui va te permettre un petit peu d'avoir une cornière. Personnellement, si j'étais au niveau du développement, je l'allongerais. Mais pas la lampe, hein, juste le... comment... le bloc de la lampe, hein, un peu plus vers la gauche et vers la droite, et je l'incurverais un petit peu sur le dessus. Ça ferait la cornière idéale, évidemment, pour la portière. Ici, ça fera un peu office de cornière, mais bon, ça va glisser, ça va couler dessus. Donc, ça, attention à ton front quand tu sors et qu'il pleut. Voilà. Ce sont des belles poignées, je souligne, métalliques, très jolies. En général, chez Fleurette, c'est un peu ce style de finition, et ça, c'est plutôt pas mal. Une grande fenêtre dessus, c'est une porte à retales. Ici, c'est plutôt dans le standard, parce que tu as les charnières qui sont visibles, mais ça, ça ne change pas la vie, hein, franchement. Voilà. Pour le reste, on le verra. Quand j'ouvrirai, DB, affleurante, voilà, vraiment affleurante, tu vois, c'est... Voilà. Je mets ma main dessus, c'est pour sentir, c'est du métal, parce que mes mains ne se réchauffent pas. Je me trompe peut-être, j'ai tellement froid aux mains chaudes, je ne voudrais pas te le dire. Je ne sais pas si c'est du métal ou du plastique, je n'en sais rien. Donc, voilà, en tout cas, c'est très bien. Ce sont des belles affleurantes, et je te dis tout de suite, avec des vérins dessus, et ça, c'est ce que je préfère, tu le sais. Pour une hôte, que tu verras, elle est dedans, donc c'est un extracteur, c'est non seulement une hôte, mais avec extraction, et ça, c'est plutôt bien. J'allais dire extraction à l'extérieur, mais c'est une lapalisade, parce que si c'est une extraction, forcément. les grilles pour ton frigo à absorption, voilà, tu vois, c'est quand même un grand espace entre les deux. Il y a deux grilles, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça veut dire que c'est un plus grand frigo, quand tu sais, un petit frigo de 60, 80 litres, tu n'as qu'une grille sur le bas. Ici, tu en as deux, c'est clair. Que dire d'autre ? Si ce n'est... Ah oui, je vais te montrer quand même ça, là, mais tu l'as vu avec les images du véhicule, tu vois, c'est spécifique, mais tu l'as vu, je ne vais pas le répéter, c'est spécifique à fleurette, le dessus. Voilà, ils ont, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours entendu, et je n'ai jamais entendu l'inverse, vraiment une qualité de finition au niveau de risque d'infiltration, elle est tellement minime de par la manière dont ils fabriquent leur véhicule, donc ça, c'est quand même à souligner. Tu as encore une fenêtre ici, les feux de position qui sont là, un beau trapeau qui n'est pas livré avec, et une porte de tasse outre que je vais mesurer, mais ici, clairement, c'est très classique. Voilà, je n'ai pas envie de dire d'autres choses, des bonnes charnières, parce que j'ai déjà vu des... mais des bonnes poignées, pardon, des bonnes serrures, voilà, c'est, j'ai envie de dire, assez classique sur ce type de véhicule, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, voilà, les attaches, voilà, elles m'ont l'air de faire leur taf, je ne connais pas, en général, elles sont différentes ici, mais elles me semblent pas mal non plus. Ce qu'il faut regarder, c'est que ça ne sort pas des rivets, parce que ça arrive des fois, d'ailleurs, regarde, voilà, c'est arrivé. ça, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que ce sont des pièces qui cassent. Tu verras, ça casse, c'est normal, c'est des petites pièces qui se suivent, etc. Et bien, quand c'est arrivé, il faudra que tu ailles au... à moins que tu sois vraiment super bien équipé, mais ce n'est pas mon cas, il faudra que tu ailles au garage juste pour remplacer cette petite pièce qui coûte quelques dizaines d'euros. Et là, avec la main d'oeuvre, quand tu vois que la main d'oeuvre arrive pratiquement aux 100 euros, tout compris de l'heure, tu vois, juste pour remplacer cette pièce. Donc là, par exemple, moi, c'est clair, je préfère quand c'est avec des vis, tu vois, ils ont mis avec des vis de ce côté-ci et pas de ce côté-là. Dommage, dommage. On se dit tout, voilà. Autre chose, ici, tu n'as pas un caoutchouc comme il y a sur d'autres serrures, tu vois. Voilà, c'est quoi que ça ? Par contre, ici, c'est une sorte de stratifié. J'allais te dire, c'est du feutre, mais non, c'est du stratifié. Je veux quand même souligner quelque chose de bien. Je ne sais pas si tu vois la qualité, regarde, quand c'est fermé, quand c'est fermé, tu as vraiment un joint tout le long. Et, waouh ! J'ai envie de dire waouh ! Parce que tu as un autre joint ici, évidemment, et ici, c'est de l'aluminium, il me semble, un cadre en aluminium. Donc, elles sont pas mal. Je vais les mesurer. Pas les portes, l'entrée et de la soute. 72, 72 cm de large l'ouverture. Parce qu'à l'intérieur, c'est un peu plus grand. Et sur le coup, ici, 94, 94 cm de haut. À l'intérieur, si je prends le plus large, 94 cm au plus large et au plus étroit, 68 cm. En hauteur, ce sera fort proche de ce que je t'ai dit, tu as 97 cm, 97 cm de haut à l'intérieur. Donc, pour ce petit véhicule, c'est quand même une belle soute. Bon, si tu dois mettre des vélos, il faudra que tu retires la roue avant pour pouvoir les rentrer. Tu pourras en mettre au moins deux. Cela étant dit, j'ai envie de te dire, ça, c'est plutôt du basique. Le côté, ici, c'est tout en dur, plastique dur, avec de la matière facile à nettoyer, etc. Ça, sur le coup. Par contre, tu vois, ça, moi, c'est bien, parce que ça protège, mais le souci, tu vois, c'est que ça va bouger. Voilà. Moi, personnellement, je préfère style blender fixe, voilà. Mais c'est moi. En plus, ici, comme tu as une petite cornière comme ça, ici, ah, non, non, ça va, je n'ai rien dit. Donc, ça, c'est très bien. J'ai inverse ce que j'allais dire. Le fait que tout soit bien fermé, tu pourras vraiment bien le nettoyer, parce que quand il pleut et que tu dois dégager tout, tu tapes tout dedans, tu pourras nettoyer correctement, et puis l'eau coulera ici, et puis tu as des tout petits orifices, là, de chaque côté, qui permettra à l'eau de s'évacuer. Donc là, sur le coup, je valide. Ça, de nouveau, je pense qu'il faudrait ce type de véhicule, parce que c'est quand même un véhicule plutôt premium, je pense qu'il faudrait vite mettre une règle avec des points d'ancrage, il y a même des véhicules nettement moins haut de gamme qui l'ont d'entrée, donc ça, voilà. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que toi, dans l'utilisation que tu as de ton véhicule, tu n'en as pas besoin. Voilà. Moi, je l'utilise, donc je sais que c'est pour ça. L'idéal, si tu dois en mettre, c'est que tu mets une règle sur le bas et une sur le haut, et comme ça, tu accroches les choses contre la paroi. Voilà. Truc et astuce. Tu as un éclairage, pas mal, un bel éclairage, j'ai envie de dire, je regarde pour l'éteindre, voilà, tu vois, donc, il est bien, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis sur le haut ? Voilà. Ce que j'ai envie de dire. Et de nouveau, si tu ouvres la trappe de ce côté-là, parce que tu l'avais cherché les choses qui sont là, il faudra que tu viennes ouvrir ici pour avoir de la lumière là-bas. Et comme elle est fort basse, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne verras rien là. Donc, tu as intérêt à te mettre une petite lampe torche accrochée, j'ai ça dans mon véhicule qui se recharge et quoi que ça. Voilà. Moi, je me dis, c'est un petit truc, il le mettrait de l'autre côté, ce serait bien, comme ça, on a de l'éclairage des deux côtés. Surtout que ce n'est pas un grand, on ne peut pas dire que ça coûte des mille et des mille en plus. Donc, moi, personnellement, je le ferais. C'est moi. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Tu vois, ne crois pas que c'est du feutre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme matière. À mon avis, ça doit être une planche de bois avec une sorte de stratifié, mais je ne suis même pas sûr. en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà. rien à dire de plus sur la soute. Je referme. Alors, sur l'arrière, ce que j'ai quand même envie de dire, c'est qu'il est super haut. Tu vois, regarde, d'ailleurs, on voit bien, juste derrière, là, ta citerne d'eau usée. Je me dis juste parce que où ils ont mis, je te le montre, là, la sortie, ou alors, tu es juste au-dessus d'où il faut évacuer, tu ouvres, ça va, ou alors, tu dois brancher une allonge, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra quand même que tu te couches en dessous du véhicule. mais en général, ça se voit, voilà. J'ai déjà vu des véhicules aussi hauts, par exemple, chez Carado. Évidemment, ce n'est pas le même type de véhicule. Le look, il est spécifique à Fleuret Florium. Franchement, moi, j'apprécie. C'est du LED au niveau des optiques. Folie. La grande barre au-dessus. Et donc, tu vois, ici, c'est vraiment un couvercle qu'ils viennent mettre sur le véhicule avec le toit qui est vraiment posé sur l'ensemble. C'est ça que je te disais le geolat. Geolat, je ne sais plus comment, mais en tout cas, cette matière qui fera que ça vieillira mieux le véhicule. D'abord, ça, c'est l'esthétique, tu vois. Mais au niveau de la conception, c'est vrai que Fleuret est vraiment réputé par rapport au risque de rentrer d'eau. Tu as la caméra là-au-dessus, toute petite mais très efficace. J'ai la même caméra sur le mien. Or, si tu vois le petit truc bleu, c'est normal, parce qu'elle n'a jamais été utilisé, c'est pour ne pas qu'elle se salisse. Sur ce côté-ci, c'est à soute, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est joli quand c'est les mêmes portes comme ça. C'est de l'esthétique, mais c'est joli. C'est ce côté-ci, voilà. Alors, ici, ce n'est pas une attache, c'est un bandeau, et c'est normal parce qu'ils n'auraient pas se mettre une attache sur celle-ci. Sinon, une attache sur une porte, ça ne le fait pas. Donc, évidemment, tu l'as vu qu'on était de l'autre côté, c'est une paroi fort haute, ici. Toi, de nouveau, chou vert ou vert chou, moi, ça m'échoue peu. Ceci, c'est technique, tu arrives ici à ta pompe d'eau, voilà. C'est juste les circuits d'eau qui arrivent, et là, je suppose que c'est ton un vase d'expansion, je suppose. Rien d'autre à dire, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais tu as une prise de 120 volts là-bas. J'ai oublié de te le dire peut-être, mais en tout cas, voilà, je te l'ai dit. Allez, je referme ici. Une fenêtre à l'identique de l'autre côté, et ici, encore une trappe, et là, c'est pour tes bonbonnes. Et là, j'ai envie de dire bravo. Pourquoi est-ce que je dis bravo ? C'est parce que c'est très haut. Et pour moi, c'est plus facile quand tu vas monter tes bonbonnes, tu les glisses, et c'est très bien. En plus, c'est isolé, tu vois. Voilà. C'est, je ne tombe plus sur le nom, mais c'est une mousse de polyester, de polystyrène, je ne sais plus, avec une feuille d'aluminium. Ah, regarde, ça, tu vas le voir. Voilà. Donc, ça isole bien. C'est très bien, puisque ici, évidemment, ça reste ouvert, étant donné que tu dois avoir de l'aération avec, pour des raisons de sécurité, évidemment. Alors, ici, sur le coup, tu as pour mettre deux bonbonnes, tu as le système de sécurité, le crash sensor, l'inverseur automatique, il est complet, quoi. Moi, j'ai envie de dire, il est complet, et c'est très bien ainsi. C'est du métal, je le sens, parce que quand je laisse ma main, c'est froid. tu vois la qualité du bois utilisé, donc sur le coup, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Par contre, je ne vois pas, pour attacher les bonbonnes, je ne sais pas si c'est indispensable, en tout cas ici, tu ne l'as pas. Allez, on continue, et on arrive évidemment à la sempiternelle cassette WC, tu vois, c'est la même, comment, la même matière qui est là. Alors là, sur le coup ici, je te le dis tout de suite, tu pourras mettre tes produits bleus devant, et ça c'est bien. Tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe, c'est pour ça, je dis toujours, oh, tu ne sais pas mettre, ou ah oui, tu sais mettre. C'est super important, parce que, dans la pratique, quand tu vis ta cassette WC, tu dois remettre de l'eau et des produits bleus dedans, enfin, ce type de cassette WC, je parle. Et si tu ne l'as pas ici, ça veut dire qu'il faut que tu le ranges ailleurs, ça veut dire que tu ouvriras deux trappes pour pouvoir entretenir ta cassette WC. Ici, ce n'est pas le cas, tout sera là, et ça c'est super. Alors, la cassette, et là, mais j'ai envie de dire, oui, je le dis, c'est dommage. C'est dommage, pourquoi ? Parce que c'est vraiment la cassette de base, la tête forte de base, tu n'as pas de possibilité de mettre un filtre ou un SOG comme sur les modèles un peu plus haut, ça c'est un peu dommage. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas une petite attache là ? De nouveau, à l'usage, je te le dis, alors, tout le monde, et même moi, on n'est pas les gens qu'on est en vacances, on y va, on est des bourrins des fois. Donc, quand tu rentres ta cassette, de temps en temps, tu accroches les câbles, ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà sectionné un. Juste en rentrant, en sortant la cassette, je n'ai pas tiré rien du tout. Donc, je trouve que là, personnellement, il y a d'autres marques qui mettent, mais c'est une toute petite attache en plastique, juste pour garder les câbles un peu plus loin. Là, évidemment, c'est un tuyauterie, mais qui n'a rien à voir avec la toilette, ils ne vont sûrement pas ouvrir ici pour mettre de la chaleur pour mieux sentir. Voilà. Ton chauffage Truma, qui n'est pas au-dessus de la fenêtre, donc pas besoin de détecteur d'ouverture de fenêtre, pour ton électricité et pour remplir ton dos. Voilà. Encore une fenêtre, je te l'ai dit. Ici, c'est la paroi de la cellule qui revient sur l'avant du Peugeot. Tu vois ? Et regarde, là, ils ont repris ça de chez Peugeot, mais tu n'as même pas d'attache. Mais tu as un bon ressort, il va rester fermé, il n'y a pas de souci. Ce que je regrette, c'est qu'ils n'aient pas fait comme d'autres marques où, en fait, ils ont remplacé le clapet, là, et qui va se mettre comme pour les autres marques hors PSA Fiat, qui calent le clapet dans la porte quand elle est fermée. Donc ça, voilà. Je trouve que c'est beau, c'est esthétique, mais ils auraient pu aller un peu plus loin pour protéger des embêtements avec ton adibou si quelqu'un veut t'embêter, par exemple. Sinon, le reste, c'est la même chose. on ouvre cette porte. Classique, évidemment, à Peugeot. Peugeot, oui, j'hésite en de Peugeot Citroën, c'est la même. Donc, tu as du rangement pour mettre une bouteille, mais c'est fort bas quand tu roules. Moi, personnellement, il faut que ça soit plutôt au tableau, de bord, mais on verra, mais je ne crois pas qu'ils ont de porte-gobelets. Là, c'est dommage. Voilà. Bon, soit, ça, ce n'est pas de la faute à... à Fleurette, c'est Peugeot, quoi. Mais Fleurette peut peut-être mettre à l'intérieur, on va regarder après. Les occultants, je sais que j'ai des abonnés qui vont dire on sait, Marcel, que tu n'aimes pas. Ce n'est pas que je n'aime pas, parce que franchement, je n'ai pas aimé ou n'a pas aimé quelque chose. Tous les goûts sont dans la nature. La seule chose que je dis, c'est que ces stores remis sont tous en plastique, ici, tu vois, là, et ça casse fréquemment. Voilà. Donc, moi, personnellement, je préfère, je pense que c'est Dometic qui l'est fait. Bon, j'essaie de fermer. Voilà. C'est Dometic qui l'est fait, c'est les occultants qui se ferment comme ça, tu vois, parce que mécaniquement, tu as beaucoup moins de pièces. C'est un truc très... une ouverture sans contraindre rien du tout. Moi, je préfère ceux-là pour éviter de la casse bien connue sur ces stores-là. Alors, j'ai un abonné qui m'a dit, oh, on casse les autres aussi. Moi, personnellement, dans ceux que j'ai vus, je n'ai pas encore vu les casser, mais peut-être. je sais qu'on m'a dit qu'il fallait être plus doux avec... OK. Voilà. Frein à main manuel et chez Peugeot Citroën, tu n'as pas la possibilité de l'avoir électrique, à moins que je me trompe, mais en tout cas, tu ne sais pas l'avoir. Et ici, petite attention, Fleurette a rajouté un petit caoutchouc, le même qui est de l'autre côté, mais quand il va sortir, tu le perdras vite. C'est ce que je pense. Dis-moi si tu en as un, combien de temps il a duré ? Allez, on rentre à l'intérieur. Alors, la porte, je te l'ai dit, c'est une artale. Tu as l'avantage d'avoir un vérin et ça, c'est bien. Ouais, j'espère qu'avec le vent, ça la cale pour que ça reste ouvert. Voilà. Tu as une aumônière, pas de poubelle, mais tu as une aumônière. Tu as deux points de sécurité, tu vois, voilà. La poignée, je ne sais pas si c'est métallique, mais en tout cas, c'est brillant, c'est très joli. Là, par contre, c'est très bien d'avoir une grande poignée comme ça. Comme ça, quand tu es ou à l'intérieur où tu te mettraes ta main là parce que tu es plus haut ou à l'extérieur, tu mettraes ta main là, eh bien, tu pourras poigner là-dedans parce que quand tu as l'extérieur et que la poignée est trop haute, ton réflexe, ça va être de venir ici. Et forcément, s'il fait mauvais, tu seras sale. Ici, tu fais ça et tu refermes. Donc, très bien. T'as encore un tout petit truc là pour mettre les monnaies pour donner aux enfants qui viennent quand ils voyagent. Un occultant classique. R.A.S. Voilà. Et sur le coup ici, la porte moustiquaire très traditionnelle que j'ai envie de dire bien dans le sens où ça arrive des fois que quand tu as les points de fermeture qu'il y ait une découpe dans le moustiquaire et donc forcément les petites bébêtes elles passent par là. Donc ici, c'est bien. Ce n'est pas le cas. Voilà. Et tu vois, même en prenant ce côté-là, tu sais le rouvrir donc tu ne vas pas abîmer le feutre. Voilà. Ici, et moi, je préfère personnellement ça, tu n'as pas de marche électrique parce que marche électrique risque de problème. D'abord, les accrocher. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les pannes. Voilà. Donc, moi, j'aime bien avoir ce type de marche. D'ailleurs, dans mon véhicule, c'est la même chose. Et ce qu'il y a de bien, alors, ce n'est pas, mais c'est quand même, mais oui, regarde, je mets du 41, donc je ne me tordrai pas les pieds. J'explique pourquoi j'ai dit ça. Et dans la dernière vidéo qui est publiée, enfin maintenant, il y a un moment qu'elle a été publiée, mais il pleuvait quand je faisais la vidéo. Et donc, je suis vite rentré comme on fait quand il pleut. Et donc, j'ai mis mes pieds. Mais là, le truc était tout étroit. Donc, j'ai dû mettre mes pieds dans ce sens-là, comme ça. J'ai dû me tordre le pied et je me suis écrasé sur le sol. C'est pour te dire comme de quoi c'est des détails mais qui ont vraiment une importance. Ici, tu pourras rentrer sans problème, refermer la porte et puis te déchausser pour ne pas salir tout l'intérieur. Voilà. Donc, ce que je fais, je rentre, un tour rapide et puis alors, on fait le tour. voilà, on démarre par l'avant. Je te dis pourquoi je me suis dit tiens, je vais essayer. En général, je démarre par le tableau de bord, etc. Et ici, j'ai vu les sièges, c'est la première fois que je les vois. Je me dis tiens, je vais vite les essayer comme un gamin. Je te jure, ils sont super. Oh ! Oh ! Oh ! Là, tu es super bien assis. Vraiment. Donc, je t'ai dit, tu as plusieurs variantes de tissus. Personnellement, je vais te montrer le look. j'aime bien les fleurettes. En tout cas, l'esthétique, on parlera de l'instant après, mais l'esthétique, je trouve qu'ils ont vraiment une harmonie qui est proche de ce que j'aime. proche qui est ce que j'aime. Mais là, sur le coup, les coussins, j'ai froid. ça n'a rien à voir, mais j'ai froid, on est encore en hiver, au mois de mars, il a gelé. J'ai même mis plus de temps pour venir. Ça n'a toujours rien à voir, mais ce n'est pas grave, je te le dis quand même. Donc, c'est du tissu, c'est super bien fini, c'est soutenu super. c'est rare quand j'en fais des tonnes sur les sièges. Mais ici, c'est... j'aime. Bon, ce que je voulais te dire, j'attendais que le bip passe, c'est que le Peugeot, je te l'ai déjà montré fréquemment. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, je vais passer ça. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce tableau de bord, en haut à droite, j'espère que c'est du bon côté, je regarde, en haut à droite, je pense que c'est de ce côté-là, sinon tu te foutras de moi, mais bon, je pense que c'est de ce côté-là. Je te mets la vidéo du tableau de bord où j'explique tout en détail. Seule chose, tant que le contact est mis, parce que je mets toujours le contact, parce que ça fait joli quand c'est allumé, c'est ta caméra, et tu vois comme on voit super bien, tu vois. Tu as aussi le radio, le radio. Je t'en raconte une, rien à voir. C'est... Je dis tout de suite, j'ai bien rigolé, donc il n'y a rien derrière. J'ai de la haie, tu vois, il fonctionne. C'est un phénomène français et puis européen aussi. Donc la radio, elle va bien. C'est des flamands qui viennent en Wallonie. Vous savez, pour les français, on a deux côtés, un peu comme en Suisse, où il y a plusieurs communautés linguistiques différentes. en Belgique, c'est la même chose. Il y en a même trois aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un concessionnaire, où je vais, qui est justement dans la communauté germanophone. Mais donc ici, c'est des néerlandophones, des flamands, qui viennent en Wallonie et ils sont attablés dans une brasserie et ils entendent un Wallon qui parle à sa femme et qui lui dit « Ouf, t'as vu, la mouche qui est là et qui tourne autour de nous ? » Et les deux flamands se retournent et il y en a un qui dit « Il a de bons yeux, il a vu que c'était une mouche et pas un mouche. » Je sais. Je sais. Ne m'en veuillez pas. Voilà, j'ai dit pour le tableau. Maintenant, on va quand même regarder les occultants. Là, j'ai envie de dire, je suis désolé, je suis... Maître critique. Je me le sais. Laisse-toi. Moi, je te le dis, je fais du sport quand je... Voilà. Ecoute. Je t'ai dit, je vais être critique et je mets quand même un bémol à ce que je dis. Parce que là, sur le cou fleurette, c'est normal parce qu'ils font partie du même groupe, ils font comme Rapido, Grimeur, Dreamer, Camperref. Il y a la petite bavette, je vais dire, le petit accessoire supplémentaire en plastique qui est là, qui recouvre et qui empêche la lumière de rentrée. Donc, ça, sur le coup, c'est bien. Et j'ai même envie de te dire, il y a juste un peu là, mais... Voilà. J'ai juste envie de te dire, en termes d'occultant, j'ai rien à dire. Voilà. C'est pas ceux que je préfère. Tu sais bien que moi, je préfère ceux-là, mais ici, j'ai pas envie de te dire, parce que c'est bien, l'occultant est à peine en trouver ici. Non ? Voilà. J'ai... C'est rare quand je dis ça de ceux-là. Mais écoute, quand c'est, c'est, voilà. Mais tu sais bien, moi, je préfère ceux qui montent d'une pièce, quoi. Tu vois, la petite bavette que je te dis ? Voilà. C'est un détail, mais qui a vraiment son importance. Voilà. Ici, tu as un tapis de sol, mais c'est du concessionnaire. Ce sera pas de chez Fleurette. Sous le dessus, ici, c'est du simili-queer. Voilà. Et c'est bien, c'est rembourré, tu vois. Comme ça, quand tu te mettras le front, ben, t'auras pas mal, parce que ça t'arrivera. Enfin, moi qui fais 1m67, je me le prends de temps en temps, donc j'imagine bien que les gens, en général, je suis plutôt dans les plus petits gabarits, j'imagine bien que les plus grands, ils se le prennent plus souvent que moi. Voilà. Mais je ne sais pas si tu vois le look comme ça. c'est très joli. C'est très bien fini. Vraiment, tu as un grand rangement, feu, trou bubblegum, histoire de ne pas faire, entendre du bruit quand tu roules. Je te jure que c'est agaçant. Là, sur le cou, c'est un tissu, tu vois. C'est bien, c'est une isolation acoustique et je vois que je vois que c'est partout, on va le voir plus loin, mais c'est partout, c'est bien parce que quand il pleut, ça amortit le bruit de l'eau et je te promets que ça fait du bien aux oreilles et ça te réveille beaucoup moins. Évidemment, quand tu as un gros orage, ce n'est pas la même chose, mais de toute façon, même pas la pluie, ce sera les coups de tonnerre qui te réveilleront. Toujours la même chose, du bubblegum tout le long, tu vois, mais tu as déjà, sur le coup, ici, du rangement. Un sunroof, il y a un autre mot, je réussis jamais à le dire, mais ce n'est pas grave, il ne s'ouvre pas, c'est un double vitrage, il ne s'ouvre pas, moi, ça ne me pose pas de problème parce que tu vas voir, il y en a une un peu plus loin et là, quand tu le sens, ce n'est pas du plastique, c'est du qualitatif, vraiment. Donc un bel occultant, rien à dire, voilà, bien fermé, et tu vas me dire, mais tu n'as pas de moustiquaire. Oui, je fais, je rigole. Allez, tu sais comment je suis, moi, je me dis, à la place d'avoir mis un petit logo, ils auraient mis un petit éclairage, ça aurait fait bien parce que ça fait quand même assez sombre, ici, c'est assez lumineux, mais c'est parce qu'il y a ça qui se tourne, mais si tu le retires, tu vois, c'est assez sombre. Voilà, je me dirais ceci. Alors, ce que je vais faire avant de continuer le reste, c'est le plafond et le sol. Tu sais pourquoi je dis ça ? J'ai tendance à l'oublier. Grande lucarne, tu as vu, j'ai dit lucarne et pas hublot. Bon, alors, c'est une première pour moi, je ne connais pas. ah ben écoute, c'est bien et tu peux l'arrêter où tu veux. Tiens, c'est la première fois que je vois ça. Écoute, tu as vu comme c'est simple ? Écoute, il n'y a rien à dire. Et en plus, en termes de sécurité, les pattes sont bien mises, rien à dire. Original. Je vais valider aussi, franchement. Alors, je n'ai pas envie qu'on croye que je suis pro ou quoi, mais je dis ce que je pense, c'est ce que je pense. Voilà. De l'éclairage, de l'éclairage, de l'éclairage, de l'éclairage, de l'éclairage, on va encore plus loin, de l'éclairage, de l'éclairage, de l'éclairage, il y a de l'éclairage partout. Et un hublot, 40-40 ici, et ça c'est bien. Je t'explique pourquoi après. Mais donc, il manque, en termes d'éclairage sur le dessus, là. Tu vois, des deux côtés. Voilà. Mon point de vue. Je redescends. Tu as, comme sur quasi tous les profilés, j'en ai vu un, une fois qu'il ne l'était pas. C'était sur un porteur Mercedes. Mais soit, peu importe. Où il est coché de plus. Mais sinon, ils ont tous une marche à l'avant. Et ici, c'est bien fini. Je vais essayer de faire attention parce que je ne vais pas arrêter de te dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, c'est bien. Donc, je te le dis, c'est bien. Tu as une trappe. Hop, hop. Là, c'est pour ta citerne d'eau sale. Je suis étonné. Ça doit être les eaux propres. Je vais aller voir derrière. Et une deuxième trappe ici. Pour tes eaux usées. Voilà. Ça ne veut quand même pas dire que les eaux... Bah écoute, tes eaux, c'est une option. Tes eaux propres sont là. Donc ici, c'est étonnant. Mais ça, ici, c'est tes eaux propres. Tu vois ça. Voilà. Qui sont en dessous du véhicule. Ils sont en dessous du véhicule. Et visiblement, c'est isolé. Donc, tu as le réservoir et puis un bac qui se remet dessus et il y a un isolant. Et chose que je n'ai pas dit correctement au départ quand je t'ai parlé des aspects techniques, c'est que les eaux usées, eux aussi, sont isolées. Le bac est isolé comme à l'avant. Mais, il n'y a pas de résistance chauffante. Donc, je reviens quand même à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas un véhicule qui ira au sport d'hiver. Sinon, ou alors, il faudra que tu installes évidemment ce qu'il faut pour réchauffer tes réserves voir. Mais bon, ça, c'est autre chose. Allez, on passe au salon. Je vais quand même le dire encore une fois. Qu'est-ce que c'est vous ? Alors, évidemment, sur ce style de véhicule, ce n'est pas d'être un portefeuille. Mais, écoute, on n'a rien à leur dire. Franchement, j'aime, j'aime. Donc, quatre places, cartes grises, là, tu en as deux devant. Donc, ça, ça s'enlève. Je l'enlève. Les aimants. Bravo, fleurette. là, pas. Voilà. Si j'enlève cela, hop, hop. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est là. Et là, en dessous, tu as une trappe, je vais te montrer après. Ah, là, c'est ta batterie. Si je suis sorti, je te la montre. Hop, hop. Elle est bien, parce qu'on peut la mettre comme oncle. Tu vois, tu as ta batterie qui est là. Alors, je souligne quand même que tout ça, c'est du métal. C'est vraiment bien fini. Vraiment bien fini. Tu as un coupe-circuit là. Voilà. Et sur le coup, je l'ai déjà vu dans un autre véhicule. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vais lui demander. Alors voilà, j'ai l'explication à quoi ça sert. Ce n'est pas un bout de tiroir. je dis ça, c'est parce que ça m'a fait penser à ça. Non, c'est un support pour quand tu fais le lit dînette. Et donc, c'est bien, il se glisse là. OK. Donc, tu vois, je vais m'asseoir là. Je vais peut-être l'enlever pour ne pas le salir, mais... Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? OK. Je vais m'asseoir pour voir si on est bien assis. On teste tout, nous. Alors là, sur le coup, j'ai envie de dire, franchement, ils sont agréables. Ils sont agréables. Ferme, mais pas dur. Je ne sais pas si tu vois la nuance que je fais entre les deux. C'est ferme, mais pas dur. Donc, quand tu rouleras, tu seras bien. malgré que tu es sur une estrate, tu vois, enfin, une estrate, c'est sur élevé, tu as vraiment de la place pour tes pieds. Moi, je fais du 45, il y a de la place. Euh, du 45. Je fais du 41, tu as de la place. Pas de souci. Et en plus, si tu en as un qui est plus grand, il se mettra de ce côté-là, comme ça, il aura encore 15 centimètres en plus pour ses jambes. Donc, pas mal. Pas mal. Je suis un peu... j'ai arrêté de dire pas mal, pas mal, mais quand c'est pas mal, c'est pas mal. Tu sais comment je suis. Je remets tout. C'est du métal. Souvent, c'est des bouts de plastique. Ici, c'est du métal. Voilà, tu vois, même sur cette place-ci, on sait se mettre. Maintenant, c'est un peu spécial. Je te montre en dessous. Tu vois, quand tu es assis, tu as les pieds en lait ou alors tu te mets quoi que ça, mais tu n'es pas bien. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Peut-être que tu te m'écoques ça, mais même pas. Je ne sais pas. Je trouve que cette place, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà. Surtout que je vais te montrer de l'autre côté, mais tu as encore une place de l'autre côté, donc je ne sais pas. Je te montre l'autre. C'est super. Je ne sais pas si tu me vois. Non, c'est super. Solide, évidemment, c'est du métal en dessous, je vais te montrer. Mais c'est pour ça, l'autre derrière, je ne sais pas trop, mis à part le côté esthétique, je ne sais pas à quoi elle sert. Tu vois, ça, c'est du solide de chez solide. Tu peux mal. Vraiment ? Alors, je ne sais pas si tu t'imagines. Une personne là, et là, c'est bien, parce que tu sors, et quand tu rentres, tu te mets là, tu retires tes chaussures qui restent là, comme ça, tu ne salis pas ailleurs, c'est pas mal. Donc, une personne là, une autre là, une autre là, l'autre, il faudra qu'elle se mette là. Mais ça veut dire que si tu mets une TV, là, elle ne verra rien. Les trois qui verront, c'est là. Mais je vais te dire, ce véhicule, je ne l'imagine pas être à quatre. Trois, je peux l'entendre. Vraiment. Mais, quatre pas. Je souligne la qualité, l'épaisseur, et regarde comme c'est propre. Tu vois, ton coupe-circuit qui est là, ton chauffage, facile d'accès, vraiment, facile d'accès. Et crois-moi, quand il tombe en panne, c'est vraiment important. Sur le coup, c'est très bien. Je ne sais pas si elle sera déjà publiée, mais j'ai eu un problème avec mon chauffage. J'ai dû aller me tordre pour y aller. Là, je te le mets là. Voilà. La vidéo, je parle. Crois-moi, quand c'est accessible comme ça, tu vas y gagner en main d'œuvre. Parce que, juste pour y arriver, il fallait, ouais, un minimum de 20 minutes. mais quand tu comptes pour démonter et le même temps pour remettre, donc 40 minutes. Quand tu comptes que c'est un peu peu de choses, près de 100 euros de l'heure, la main d'œuvre, 95 euros, 95 euros pour être exact, ça veut dire que tu as déjà payé 65 euros juste pour arriver au chauffage et refermer tout quoi. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Tu as vu comme tout est bien. Là, tu vois l'isolation. Pom, 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 pom. Tu vois, c'est propre, c'est net. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire. J'ai oublié de te dire, mais tu as l'aération pour ne pas que ça moisisse derrière tes coussins. Pour le moment, c'est un sans faute. C'est un sans faute. Je te l'ai dit, les fenêtres, je te montrerai sur la cuisine, mais c'est des pistons, c'est pas, c'est en rouleur mais sans ressort, donc tu n'auras pas de problème, même chose ici, c'est en rouleur mais sans ressort, donc j'ai envie de dire, ça va pour le moment, sur le coufleurette, ce modèle 2023, je l'aime bien, alors ici, c'est pour tes câbles, etc., ils vont, parce que là, ils s'occupaient d'installer pour la TV, c'est ton câble HTMI, si tu as une antenne coaxiale, ça passera par là, là c'est 220 volts, là c'est du 12 volts, et puis les meubles, les armoires, je veux dire, on appelle ça du push, Donc tu vois, tu as des vérins, les fermetures, bah écoute, c'est peut-être du plastique, mais ça me semble être très intéressant, les charnières sont petites, fines, mais d'un autre côté, comme tu as des vérins, ça c'est vraiment pas un problème, et comme c'est des poussoirs, ça va pas claper, tu vois, voilà, très facile, voilà, très joli, hein. Ton chauffage Truma, donc tu vois, c'est juste au gaz, que si c'est gaz électrique, tu as un logo supplémentaire ici, ça c'est pour la minuterie, ton horloge, là c'est au cas où des soucis pour reprogrammer, etc., la ventilation, tu peux mettre juste la ventilation sans chauffage, Pour ton eau chaude, oui, je vais dire pour ton eau, mais oui, c'est l'eau chaude, pour ton chauffage de la cellule, ça c'est un, deux, tu vois ici, c'est pour l'éclairage à l'extérieur, je l'ai éteint et sert à rien, ça c'est pour les auxiliaires, Donc ça veut dire, c'est par exemple, pour ton frigo, c'est pour le piézo de ta taque électrique, etc., pour ton pompe à eau, pour l'éclairage global, et là c'est le menu, tu vois, la date, l'heure, la température intérieure, extérieure, c'est plutôt bien, hein. Pour les batteries, il est vraiment pas mal, vraiment, il est pas mal, pour ton porteur, pour ta cellule, là c'est ton réservoir d'eau propre et usé, tu vois, même, vraiment, il est complet, hein, écoute, il n'y a rien à dire là-dessus, moi, j'en trive, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors, une vue globale de la cuisine, c'est quand même joli, tu as ici, tac, c'est pas un petit bout de plastique, hein, ça, c'est du métal, hein, il y en a même qui existent en plastique, mais ici c'est du métal, hein, vraiment, c'est ouf, et pour les fermer, tu vois, t'as les petites, ici, et puis tu redescends, et il y a un aimant, regarde comme c'est joli. Allez, je me dis, tu sais bien, je suis un chippailleur, moi, là, il pourrait le faire un petit peu ouvrir, je sais pas comment, hein, organiser, mais pour mettre, par exemple, tes pantoufles, mais les fines, tu sais, qui écrasent, histoire que quand tu rentres, tu as tes pantoufles tout de suite à proximité, parce que t'as rien ici, tu vois, t'as une belle poignée, c'est métallique, hein, pour rentrer, alors, ce que tu pourrais faire, c'est mettre des aumônières, ici, tu vois, tu vois que tu mets, là, tu pourrais mettre tes pantoufles pour quand tu rentres, hein, pour deux ou pour trois, et comme ça, évidemment, tu ne salis pas tout quand tu rentres, voilà. J'en reviens à la cuisine, on va continuer avec les armoires au-dessus, voilà. Alors, ici, c'est parce que tu as la haute qui est là, tu vois, donc, forcément, t'as moins d'espace, et ici, t'as de l'espace, t'as d'herbeau pour empêcher que ça tombe, c'est la même chose, vérin, etc. Écoute, là, je me dis, je ne sais pas exactement à qu'est-ce que c'est, ça me semble être un relais, quoi, mais, mon avis, il doit quand même y avoir une petite plaque pour recacher ça. C'est sûrement parce qu'ils se sont occupés de travailler dessus que c'est quoi que ça, voilà. Bien, hein, écoute. Il faut que tu penses à pousser où c'est écrit « push », quoi que ça, parce que sinon, forcément, ce n'est pas efficace. L'horloge, et non, il n'est pas ce tournant, rassure-toi. Voilà. Top, hein ? Top, hein ? Donc, je te l'ai dit, c'est un extracteur aussi, c'est une haute avec un extracteur. Tu as une crédence. Ça me semble être une feuille d'aluminium, quand même. Moi, des fois, j'ai... Mais, voilà, ça reste froid, donc, à mon avis, c'est une feuille d'aluminium. Très bien. Très beau. On garde l'ensemble, hein. Là, vraiment. Un grand évier, pas profond, mais moi, personnellement, je préfère qu'il soit large, comme ça, que profond. Enfin, les deux, c'est peut-être bien. Non, moi, c'est bien ainsi, parce que quand c'est profond, tu as tendance à mettre beaucoup d'eau ici. Et ici, tu as un an des gouttes, un anti-gouttes, j'ai juste envie de dire bien, c'est du métal. Ce n'est pas du plastique, comme on voit souvent. C'est quand même à souligner, ça. Je suis désolé. C'est à souligner. Alors, si tu le mets quand que ça, que tu le mets quand que ça, si même il y a des gouttes, ça tombera dedans. Voilà. Un truc et astuce. Un petit verre que tu peux enlever. Mais, personnellement, moi, je le laisserai. C'est pour éviter, évidemment, que ça chauffe avec la chaleur de la cuisson. Et c'est ça que je te disais. Écoute, moi, j'ai envie de dire, bien, quoi. Bien. Les stores, c'est des enrouleurs, mais ce n'est pas à ressort. Tu n'auras pas de problème avec ça. Non, je me dis, ce serait bien que ce soit les stores plissés, comme on voit de plus en plus souvent. Mais, voilà. Ça, c'est la petite préférence au petit Marcel. Tu sais, à mon âge, c'est comme ça qu'on devient. On a des petites préférences. Deux tacs. Pas besoin de plus pour moi. Piezo électronique, évidemment. Je dis évidemment, parce que si ce n'était pas comme ça, ce serait dommage. Et là, sur le coup, ce n'est pas encastré. C'est posé dessus et sur le dessus. Et je trouve que c'est joli. Moi, c'est très joli. Tu n'as pas beaucoup de place dans le véhicule. Tu as un petit véhicule. Donc, j'aime bien. Pour tes pistes, pour accrocher les choses. J'aime bien. J'aime bien. Alors, avant de faire les tiroirs, je continue avec ici un espace. Ou tu pourras mettre un four, par exemple. Et tu vois, c'est vraiment étonnant. C'est la première fois que je le vois. Mais, moi, je le trouve pas mal. Voilà. Donc, tu pourrais mettre un four, si tu veux. Le fameux Frigo Trimix. Je l'ai eu dans un de mes véhicules. J'en étais très satisfait. Alors, tu as une petite pastille ici. Tu vois. Et quand il est à bonne température. Si tu es nouveau, je te le dis. Comme ça, tu le sais. Et bien, c'est écrit OK. Ou une pastille verte. Je ne sais plus. Ça ne dépend en quel modèle c'est. Voilà. On ne le dit jamais. J'oublie de le dire souvent, en tout cas. Voilà. Ici, tu as une astuce. Parce que tu sais, je vais le faire souvent dessous. Voilà. Je referme. Non, je rouvre. Tu vois, tu as ceci. Eh bien, c'est pour laisser ton frigo congélateur ouvert quand tu ne l'utilises pas. Tu vois. Et tu le mets dedans. Hop, hop. Alors, je me fais toujours mal au doigt. Mais voilà. Comme ça, tu vois. Il reste entreouvert. Il n'y a rien qui moisit dedans. Parce que quand tu ne l'utilises pas, comme c'est un truc qui est tout le temps humide. C'est logique. Eh bien, ça moisit. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais le frigo complètement moisi. C'est des trucs qu'on ne te dit pas quand tu achètes le véhicule. Tu vois. Eh bien, voilà. C'est prévu. Comme ça, non seulement ça reste ouvert. Mais en plus, ça ne voyage pas quand tu roules. Donc, c'est très bien foutu, quand même. Voilà. Trimix, je rappelle, ça fonctionne au gaz, à l'électricité et à la batterie. Alors, ici, ça fonctionne à l'électricité. Le A, c'est pour dire qu'on a choisi automatique. Ça veut dire qu'il choisira lui-même. Sinon, tu peux mettre l'électricité, batterie. Mais comme le moteur ne tourne pas, il ne va pas. Et là, il va se mettre en sécurité, étant donné que tu n'as pas de bonbonne de gaz dedans. Là, c'est pour le chauffage. C'est pour le chauffage. C'est pour le refroidissement. Attention que quand tu es dans des endroits où il fait très chaud et qu'il ne refroidit pas assez, ce n'est pas parce que tu vas le mettre à fond que du contraire, il va y avoir des prises de glace sur les ailettes. C'est encore un problème avec le frigo Trimix. Et donc, non, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il choisit lui-même. Je te rappelle que la batterie, même quand le moteur tourne et que ça fonctionne, ça conserve la température, mais ça ne refroidit pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas rouvrir le frigo, à chaque fois, ça va se réchauffer. Sache-le. C'est une des raisons qui fait que je préfère avoir le frigo à compression. Ici, tu as un petit rangement. C'est bien, c'est des pêches partout. Voilà. Écoute, regarde. Tu sais, en général, je dis attention. Ici, je n'ai pas envie de te le dire parce que de manière naturelle, il s'arrête bien. Il ne faudra pas être appuyé dessus, ce n'est pas privé pour. Mais voilà. Bien. Je me serai peut-être une petite chaînette. Peut-être. Oui. Voilà. J'ai fait tout. Reste ici. Prise 220 volts, prise 12 volts. Je ne sais pas. Dis-moi un petit peu si toi, tu l'utilises encore et si tu l'utilises, pourquoi faire ? Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, ici, c'est spécifique à Fleurette. Enfin, il n'y en a pas que lui. De mémoire, Rapido le fait aussi. Toujours le même groupe. Ça ferme les tiroirs. Tu vois. Alors non, on n'est pas fermé. Mais si, regarde. Hop. C'est physique. Ce n'est pas électrique. Voilà. C'est fermé. Comme ça. Quand tu roules, c'est bien fermé. Tu ne te tracasseras pas. Tu vois. Donc, j'apprécie. C'est un petit détail. Tiroir. Ta-ta. 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 Voilà. Il faudra le fixer. Mais tu as des grands tiroirs. Ça bouge. Ça bouge. Je dis toujours, ouais, ça bouge. Attention, la petite patte. Ici, tu n'as pas de patte. C'est simple. Et regarde. C'est du métal. Donc, ça veut dire que quand tu vas rouler, tu n'auras pas de soucis d'usure ou quoi que ce soit, puisque tout est fermé. Donc, ça, sur ce côté-là, tu auras zéro problème. Tu sais de quoi je parle. Voilà. Là, tu as une poubelle. Je me dis, c'est un peu compliqué de... Chaque fois que tu vas te voir, aller dans la poubelle, ouvrir, ouvrir. Et si tu as quelque chose en main, ce n'est pas facile. Voilà. Moi, je ne suis pas très chaud. Moi, personnellement, je préférerais qu'on me mette une poubelle à la porte. Mais c'est moi, ça. Tu peux... Voilà. Donc, quand tu fermes, il n'y a pas de soucis. Par contre, là, il y a quand même... Ça bouge quand même. Tu vois ? C'est là où je dis ma petite phrase habituelle. Ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas les pires. J'ai déjà vu pire. Voilà. Très joli. L'esthétique, là, on n'a rien à dire. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Allez, on va à la chambre à coucher, parce que je suis fatigué. Chambre à coucher. Je commence par le dessous. Alors. Là, tu as le matelas pour faire le LEDINET. Tu as l'échelle pour monter ici, mais je vais te montrer ça. Tu as un peu de rangement là. Et tu as ta barre là. Tu n'as pas de lumière. Alors, ce n'est pas une obligation. Loin de là. Mais d'un autre côté, c'est quand même un véhicule... J'ai envie de dire, moi, il est haut de gamme. Enfin, voilà. Tu as vu l'échelle qui est là. De l'autre côté, là, tu n'as rien qui refreint. Tu n'as pas de frein. De l'autre côté, tu as encore du rangement ici. Tu as pas mal de rangement. Et sur le coup, ici, tu as des trucs de gaz. Et puis, tiroir. Grand tiroir. Regardez un peu. Grand tiroir. Deuxième grand tiroir. Tu vois, ça bouge quand même. Je suis désolé. Là, c'est le bonnet d'hiver. Comme on dit pour ton frigo. C'est ce que tu mets à l'extérieur. Et là, tu vois, il y a le support de télé qui se monte et qui descend. Et ça, c'est bien pour ta nuque. Ce que je dis souvent. Ouh, si c'est trop haut, fais attention. Eh bien, ici, tu n'auras pas de souci avec ça. Voilà. Les glissaires ne se referment pas. Il n'y a pas d'amortisseur à la fin. Il faudra les accompagner. Interrupteur. 12 volts. 220 volts. Voilà. C'est pas mal. Tu as deux grandes marches. Pas mal. C'est large. Tu vois, tu as vraiment... Ici, malgré que c'est un véhicule assez court, tu as vraiment deux lits séparés. Alors, tu vois, ici, évidemment... Quand tu l'ouvres comme ça... Je sentais, mais non, il est bien mis parce que, tu vois, de l'autre côté, il est vraiment mis partout. Voilà. Et tu as évidemment les deux matelas là-bas. C'est enfermé. Je ne vais pas les mettre. Mais sinon, tu as les deux matelas qui se mettent ici. Celui-là, il est permanent. Et l'autre, c'est quand tu ouvres comme ça. Et alors, tu as ton échelle. Tu viens l'accrocher ici pour monter. Voilà. Comme ça, soit tu dors avec un enfant. Soit vous avez envie d'avoir une nuit fort rapprochée et vous pourrez le faire. Voilà. Alors, pour monter, je me suis cogné la tête avec mon mètre 67. Donc, il faudra faire attention à ton front. Un beau miroir. Je ne sais pas bien à quoi s'il s'est... Oui. Le fait qu'il soit là, c'est bien parce que ça va te permettre d'avoir une grande... d'avoir l'illusion d'avoir une profondeur extra, quoi. Voilà. Mais mis à part ça, ce n'est pas là où tu vas aller faire ton maquillage ou te raser. Donc, voilà. Tu as une lampiote là avec un port USB et des petites tablettes. Tu as tout ce qu'il faut. La même chose de ce côté-là, vous ne vous disputeriez pas. Tu vois. Les petites fenêtres avec la petite barre de rideau. C'est super. Franchement. C'est soigné, en plus. C'est soigné. Vraiment. Tu as une première... Vous ne vous disputerez pas parce que c'est vraiment la même chose des deux côtés. Et là, ici, tu vois, comme la porte est plus large, eh bien, tu as deux vérins. J'allais te dire, peut-être qu'ils auraient dû mettre une planche, mais ce n'est pas assez haut que pour mettre une planche. Et là, tu vois, il y a deux ressorts. Il y a peu de choses qui manquent. Une aumônière. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça une aumônière. Je ne sais pas. Tu as encore une aumônière ici. En fait, tu as la même chose. Il y aura zéro tracas. Vous ne le disputerez pas. Moi, je vous le dis. Voilà. Alors, sur le coup, ici, je ne vois pas trop bien. On pourrait essayer de mettre une TV, mais ça va être un peu chaud. Voilà. Alors, écoute, je t'ai parlé pour une fois de la qualité des matelas. Sur le coup, je comprends pourquoi Fleurette en parle. Tu vois, parce que quand tu vois ça, tu as compris. Franchement, c'est bien. C'est bien. Voilà. Je réfléchis. J'ai fait le tour de tout. Je t'ai dit qu'il y avait de la mousse. Non. Il y a une chose que je ne t'ai pas dit. C'est que tu as un rideau ici. Voilà. Tu as un rideau. C'est bien parce que ça va te permettre d'être isolé. Tu vois. Et même si tu vas dans ta douche, tu pourras... Je ne vais pas l'ouvrir plus, mais... Tu pourras sortir. Tu auras ton intimité. Donc là, c'est très bien. Et en plus, comme tu pourras passer... Non. Ça, c'est très bien. Mais je trouve que c'est un peu kitsch. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des petits bouts de plastique comme ça là ? Je pense que ça aurait mérité un petit peu plus qualitatif. Pour le type de véhicule. Si tu étais dans un véhicule d'entrée de gamme. Voilà. C'est bien. Écoute, là, c'est parce que je chipote. Mais voilà. J'y pense. Je le dis. C'est comme ça. Parce que là, c'est... Voilà. Voilà. C'est des détails. Ça ne va pas fondamentalement changer leur prix. Mais ça ferait beaucoup plus cossu, quoi. Voilà. Mais voilà. Il a le mérite d'être là. Et tu vois, voilà. C'est du plastique. Voilà ce qui se passe. Tu t'imagines faire ça chaque fois que tu vas ? Non. Désolé. C'est un peu compliqué. C'est des détails. Tu sais bien, moi, je suis dans le détail. Voilà. Tu t'imagines chaque fois quand tu dois y aller faire ça ? Je ne sais pas. Parce que regarde, il faut chipoter. Je ne l'invente pas. Tu vois bien. C'est pour ça que je te dis, ça, c'est dommage. C'est un détail. Mais je veux absolument le refermer pour te montrer ce que j'avais oublié. C'est-à-dire que tu as un grand miroir ici qui est recouvert. Et ta sonde de chauffage, elle est là. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien là. Parce que c'est une température où tu te trouves et pas tout près de la porte. Donc, moi, je trouve qu'elle est super bien mise. C'est rare quand elle est bien mise. Voilà. Donc, tu as vraiment beaucoup d'espace pour le petit véhicule que c'est. Moi, j'apprécie. Reste la douche. Et alors là, je l'ai déjà vu dans le 68. Regarde. Ils ont été extraordinaires sur ce coup-là. C'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon point de vue. Tu as la toilette qui est séparée. Tu vois. Et donc, quand tu vas dans ta douche, tu ne vas rien mouiller de la douche. Et tu as un espace. Et je commence par la toilette. Voilà la toilette. Alors, si tu dois aller à la toilette. Ben voilà. Hop. Super bonne hauteur. Je ferme la porte. Ecoute. On n'a rien à dire. C'est le paradis. Tu vois. Et si maintenant, il y a ton partenaire qui doit absolument à la toilette. Eh bien, il va savoir se mettre dedans. Bon, il faudra qu'il se serre. Je vais te voir. Hop, hop, hop. Bon. Évidemment, ce sera vraiment en cas d'urgence. Et il faudra qu'il reste ici tant que tu es dans la douche. Mais ça peut se faire encore. Tu vois. Donc, même en cas d'urgence, il y en a une qui pourra rester avec sa tablette, avec son smartphone sur la toilette si il en a besoin. Ça peut se faire. Voilà. Sinon, c'est vraiment un espace immense. L'interrupteur qui est séparé avec la douche. Voilà. Tu as porte-papiers au essai. Tu as, pour ta serviette, et c'est très bien, pour quand tu te laves, elle sera abritée. Tu as une armoire avec du 220 volts, du 12 volts. Ils ne sont pas à 20 reprises. Un petit, tu vois, pour mettre. Donc, tout sera abrité. Et là, sur le coup, c'est l'évier. Regarde-moi ça. Tu comprends mieux pourquoi il y avait un miroir. Regarde ça. Ecoutez, vraiment, j'apprécie. Un lavabo. J'apprécie. Je n'ai pas d'autre mot. Voilà. Tu vois, ça se ferme vraiment bien. Il y a vraiment très peu d'espace au-dessus. Et alors, pas de passage de roue. Calbotie. Et une bonde centrale, mais une grande bonde. Moi, j'ai envie de te dire. Je referme, mais... J'ai envie de te dire. Elle a la limite trop grande. Et super. Super. Et tu vois, l'espace que je te dis, tu peux mal, quoi. Tu as, pour haut, pour mettre tes gels douche, shampoing, la robinetterie, qui est un peu basse, mais... Ça ne me dérangerait pas. Tu vois, tu as un passage de roue, mais qui est vraiment... Non, non, là. Wouah. Wouah. J'ai... Bravo. Alors, tu vois, quand tu rouvres, tu as moins d'espace, parce que c'est mis pour que... Regarde. Mais c'est bien, quoi. Moi, je suis épaté. Écoute, on va faire la conclusion dans les sièges. Je les aime. Je m'assieds dessus. Bon, d'abord, je voulais te dire, comme j'ai eu froid l'autre fois, si tu veux, va revoir la vidéo du Camper 5 de Dreamer. Là, j'ai vraiment eu froid. Et donc, je me suis dit, je vais m'équiper. Mais tant qu'à faire, autant avec mon petit logo. Donc, j'aime bien faire les choses. Voilà. Je commence par les choses pas bloquantes. Je réfléchissais, mais tu as zéro... Zéro choses qui sont bloquantes chez moi. Pas tout à l'heure. Mais si il y avait l'option frigo à compression, là, je serais un homme heureux. Ouais. J'aurais... Bon, je vais toujours en... J'aime pas le froid, moi. Donc, je n'irai pas en sport d'hiver avec. Mais ceux qui vont en sport d'hiver, je ne sais pas, il faudrait avoir une résistance pour réchauffer les réservoirs parce que tu risquerais de ne plus avoir d'eau étant donné que les deux réservoirs sont à l'extérieur du véhicule. L'esthétique, il est beau. Il est beau, vraiment. Et je t'ai dit, tu as le choix en deux couleurs. Finition. Voilà, je ne vais pas te dire autre chose. Bon, ici, il est prévu avec l'option lit dînette, tu vois. Je te répète. Un lit dînette ici, il y a trois. Oui, tu pourras. Mais bon, moi, personnellement, je mettrais un lit cabine que je t'ai déjà montré et je te mets la vidéo là. Voilà. Là ou là ? Non, je te mets la vidéo là. Voilà. Parce qu'une fois que ton lit dînette est mis, ce n'est plus possible de sortir. Donc, si tu mets le lit cabine ici, c'est haut. Et non seulement, ce n'est plus possible de sortir, mais en plus, tu n'as pas accès au salon. Parce que tout est là. Le siège qui est dans le coin, là, je ne comprends pas bien son utilité. Parce que trop près des autres, je trouve qu'au mieux un siège en trop que pas assez. Je réfléchis. La soute. Le dessous. Autre chose qu'un petit bout de caoutchouc. Voilà. Je te dis, tu vois, je cherche vraiment les choses. Il n'y a rien qui est bloquant dans tout ce que je te dis. Est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce que j'ai pensé ? Une deuxième lampe dans la soute. Ça, franchement, voilà. C'est bien équipé des prises de 120 volts, des prises 12 volts. Les prises USB à l'arrière. À l'avant, il en manque. Au moins une. Je ne l'ai peut-être pas vue. Peut-être une, mais je ne l'ai pas vue. Mais pour les autres prises, tu en as assez. Voilà. Les petits éclairages ici. Voilà. Remplacer les stores remises par, je pense que c'est les Dometic. Et là, il serait parfait. Alors, les plus, c'est la douche. Dans ce véhicule aussi court. C'est magnifique. La toilette. Tout est bien. Vraiment. Une petite faiblesse au niveau des glissières, des tiroirs. Mais mis à part ça, il est top. Est-ce que je l'achèterais ? Est-ce qu'il va détrôner mon coup de cœur, le 68, le Baxter 68, qui lui a un lit central ? Eh bien, j'achèterais plutôt le Baxter 68 avec le lit central qu'avec les lits jumeaux. Je suis en coureur romantique. Maintenant, tu vas me dire, je ne veux pas vexer les gens qui aiment les lits jumeaux. Moi, je préfère un lit central où on peut tourner autour. Encore, je regarde, quand je vois la qualité des matelas, tu vas vraiment super bien dormir. Franchement, il pourrait être aussi coup de cœur. Vraiment. Vraiment. Il pourrait être dans ma liste des coups de cœur. Maintenant, je ne vais pas mettre 36 modèles les mêmes dans ma playlist coup de cœur. Donc, il y a le 68 qui, lui, je pourrais l'acheter si j'étais à l'achat d'un plus court véhicule. Mais pourquoi pas ? Franchement, le jour où on sera à deux, c'est parce qu'ici, j'ai encore au moins un de mes enfants qui vient avec nous en vacances. Mais il est tellement beau. Allez, il y a quand même un point où là, il devrait faire mieux. D'autres font mieux. C'est la tenture, le rideau qu'ils ont mis pour isoler l'arrière. L'idée est là, mais il devrait mettre un petit peu plus de qualitatif. Mais pour le reste, alors je ne te parle pas du cockpit, parce que là, effectivement, moi personnellement, il manque absolument ici des portes-gobelets plutôt que le vide-poche. Parce que les portes-gobelets qui sont dans les portières, c'est impossible. Mais là, de toute façon, tu pourras l'avoir. Il suffit que tu le précises bien. Est-ce que je mettrais un multimédia ? Je ne sais pas. Si j'ai un peu trop de sous, je le ferai. Tu le sais bien, moi je suis un grand amateur de l'air conditionné automatique. Mais c'est de nouveau un choix. Mais moi, c'est vraiment un choix que je ferai. Je prendrai la boîte automatique même sur ce type de véhicule. Mais ça veut dire qu'il faudrait que ça soit sur un porteur Fiat. Et je ne sais pas s'ils sont disponibles sur les porteurs Fiat. Mais en tout cas, moi, si je ne sais pas l'avoir sur le porteur Fiat, je ne le prendrai pas. Si, s'il existait sur l'Iveco tout de suite, mais ce n'est pas ce type de véhicule qui est dessus. Non, écoute, voilà. Est-ce que je pourrais l'acheter ? Oui, je pourrais l'acheter, mais ce serait l'option avec le lit central. Il y a encore un autre véhicule, le même type de véhicule, c'est le 64. Il ne sera pas encore publié quand tu verras cette vidéo. Mais quelques semaines après que celle-ci soit publiée, elle sera aussi publiée. Puisque je vais faire la vidéo le même jour. Et elle sera dans la playlist, évidemment, de Fleuret de Florium. Comme ça, tu pourrais aller la retrouver. Et la différence, en fait, c'est que c'est un lit central. Donc, dans les Baxter, comme ça, tu as le lit central, le lit jumeau, ou alors le lit à la française. Alors, je le dis dans la vidéo où je présente. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un lit à la française. Ou alors, je sais peut-être trop bien pourquoi. Sur le coup, il reste une chose pour savoir, pour te décider. Quelque chose qui est très important. C'est le prix. Eh bien, on voit ça maintenant. Si tu es friand d'informations quelque peu différenciantes sur ce mode de loisir, rentre-toi sur mon site lepetitmarcel.eu. Tu y retrouveras également de l'aide pour préparer tes voyages, pour organiser tes repas à bord, ou encore des dossiers intéressants. Par exemple, le tour du marché des véhicules ayant une grande salle d'eau à l'arrière. Ou encore, ayant un salon à la place de cette grande salle d'eau. Bref, des informations qui sont faites pour t'aider. Vu que les dimensions sont proches d'un fourgon, tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes de la planète. Bon, le safari en Afrique ou la neige hors-piste, oublie. Les aires de repos et les camping-cars sont adaptées sur ce type de véhicule. Mais fais attention aux branches qui au mieux laissent des traces au pire et vendre ta paroi. Tu pourras voyager au sud comme au nord. Mais attention au nord. Je te conseille de placer un saut plaire à l'avant et une isolation. Sinon, tu sentiras le froid. C'est le moment de cliquer sur le pouce en l'air, comme ça, et de laisser ton commentaire pour partager ton point de vue. Sache que c'est vraiment motivant pour moi. Nous sommes au mois de mars. À cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, est de un peu moins de 83 000 euros. De base, ce sera un peu plus de 75 000 euros. 75 000 euros. Côté développement du rare, c'est rare, mais chez Fleurette, il y a des choses à dire. Fleurette privilégie les partenariats locaux afin de préserver l'économie régionale et participer à limiter l'impact carbone des déplacements de nos marchandises, plutôt de ces marchandises. Il importe à ce constructeur de choisir des fournisseurs qui partagent des valeurs communes, qui sont engagés dans l'économie territoriale et des enjeux environnementaux. Fleurette a une politique de traitement des déchets, depuis ceux de ses fournisseurs, jusqu'à la revalorisation de ceux-ci. Ensuite, 94 % des approvisionnements en contreplaqué européen disposent du certificat PEFC, garant d'une gestion durable de la forêt. J'espère juste que tous les contreplaqués sont européens. Fleurette parraine aussi une association locale qui crée des ruches pour fabriquer du miel bio et sain. Si tu suis un tant soit peu les infos, tu sais que les abeilles sont en réel danger, alors qu'elles sont indispensables pour nous. Et perso, ça, j'apprécie. Un autre point, cette manufacture a pris des mesures pour préserver les ressources naturelles lors de la construction de sa nouvelle usine à Bénet en 2018. Par exemple, au niveau du chauffage et de l'éclairage ou encore de l'utilisation de l'eau. Tu vas me dire, petit Marcel, mais qu'est-ce que tu attends pour réaliser un reportage sur ce site ? J'allais te le dire ! Si tu veux être informé à l'avance où je filme, quelle vidéo sort quand, consulte l'agenda sur mon blog. Et t'abonner à mon Instagram et à Facebook, c'est être informé des endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements. Les informations sont sous la vidéo. Si tu es nouveau ici, pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Mais si tu veux un petit conseil d'ami, si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de doigts. Ciao, ciao !